Bonjour, je viens vous parler de cette nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce dimanche 21 janvier 2023. Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune ? C'est, vu de la Terre, une conjonction. Donc les deux planètes sont dans le même axe. Le Soleil et la Lune sont dans le même champ visuel, conjonction, et très précisément en tout début du signe du Verseau. Donc elle se réalise très concrètement ce dimanche 21 janvier à 1 degré du signe du Verseau. Et très précisément à 20h54 en temps sidéral, il y a une heure de différence par rapport à Greenwich, donc en fait c'est 21h54 pour simplifier 22h ici en métropole, les deux vont se trouver dans le même axe, la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle engendre ? Alors elle apporte une nouvelle lune, une conjonction, entre soleil, conscience, vitalité, énergie, lumière, lucidité. 22h on ne la verra pas, on la verra le lendemain, peut-être un peu vaguement. Mais, et également nos parties profondes, émotionnelles, nos mécanismes parfois archaïques, mais tout ce qui est le reflet de notre histoire, de notre vécu, de notre quotidien, de notre univers émotionnel, profond, affectif tout simplement. Donc quand on me réunit les deux, on redémarre un cycle pour 28 jours, ce cycle se réalise, ce démarrage de cycle se fait en Verseau. Verseau c'est une période, c'est un cycle au moment de l'année, un signe d'air, un signe de contact, un signe d'ouverture, un signe de créativité, de nouveauté, d'originalité. C'est une sorte de logique de redémarrage, de ouf, de libération, d'ouverture d'esprit dans tous les cas, parce que c'est le premier ressenti que j'ai dès que j'évoque le Verseau, ouverture, liberté, créativité, nouveauté, voilà. Donc, pour qui cet apport de nouvelle lune est-il éminemment positif, porteur, constructif ? C'est ce qu'on va regarder dans un premier temps. Excellent pour mes Verseaux, on démarre un nouveau cycle. Excellent également pour mes deux autres signes d'air, c'est votre tour. Mes Balances, mes Gémeaux, Verseau, Gémeaux, Balances, vous prenez de manière optimale ce démarrage de nouveau cycle d'un mois. Tout ce qui se met en place actuellement est bon à prendre, appuyez-vous dessus, essayez de consolider, essayez de trouver votre axe. Là, on peut démarrer sur des très bonnes bases. Et puis également pour les deux secteurs du ciel, je parle maintenant de secteur du ciel, parce que quelles que soient les planètes que l'on ait dans un secteur du ciel, en bélier, on peut avoir plein de planètes, Soleil, Mercure, Lune, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus. Enfin, il y a plein de trucs qui sont possibles, plein de planètes possibles. Et à chaque fois, quand je dis pour mes béliers, pour mes taureaux, etc., ça concerne tout ce qu'on a comme planètes dans le secteur en question, bien évidemment. Et ça a donc une incidence en fonction des planètes qu'occupe le secteur. Je vais essayer de simplifier. Bref, tout simplement, belles énergies, on le refait pour mes signes d'air, donc j'ai dit Gémeaux, Balance, Verseau, et également pour les signes à 60 degrés en amont en aval, qui vont être mes Sagittaires et mes béliers. Vous cinq, belle amorce pour une période à peu près d'un mois qui se met en place à partir de ce dimanche soir du 21 janvier. Il y a ça dans le ciel. Après, il y a également Mercure, la communication. Alors, Mercure est encore, parce qu'il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Alors, juste avant, pardon, je fais un retour en arrière. Si la nouvelle lune se réalise dans le signe du Verseau en tout début, attention au risque de fatigue, voire d'agacement, voire d'impatience pour trois séquences du ciel. Ceux, les débuts, donc, taureaux, début, bien évidemment, lion, et bien évidemment, début scorpion. Vous trois, nouvelle lune en opposition ou en demi-opposition en carré, cette soirée du dimanche 21, soyez souple. Prenez du recul, de la distance, vous auriez tendance à prendre les choses beaucoup trop à cœur. Donc, essayez de passer un dimanche soir le plus zen possible. Un lundi matin aussi, ça serait bien. Voilà, c'est dit pour vous trois, mais c'est tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mercure, la communication, est en Capricorne. Durant encore pas mal de jours. Il est resté longtemps en Capricorne. Ceux qui ont des planètes en signe de Terre sont ravis. Mercure, huit degrés du signe, démarre à partir de ce dimanche 21 janvier. Ainsi qu'il se poursuit. Donc, excellent en matière de communication, analyse, compréhension, assimilation, échange, clarification. Mercure, Capricorne n'a pratiquement pas son équivalent pour dire ce qu'il a à dire dans les faits de façon concrète, pratique, pragmatique, lucide. Parfois, on est un peu rentre-dedans, mais au moins, les choses sont dites. Il n'y a pas un mot à retirer, il n'y a pas un mot à rajouter. C'est formidablement carré, on sait où on en est tout de suite avec ces positions-là. Voilà comment il colore le ciel. Donc, c'est l'antilangue de bois, Mercure en Capricorne. Il dit ce qu'il pense et c'est étayé sur du concret. Donc, excellent en matière de communication pratique pour mes Capricornes, pour mes Taureaux, pour mes Vierges, et pour ceux qui sont à 60 degrés en amour en aval, qui bénéficient des angles protecteurs, bienveillants, de soutien de la stand question, pour mes Scorpions et mes Poissons. Mes Scorpions, attention, quand vous avez l'esprit aiguisé, vous êtes redoutablement efficace, ne le soyez pas trop, et mes Poissons, c'est bien, parce que vous qui êtes d'une intelligence émotionnelle, intuitive, affective, le fait d'appuyer en étant le plus pratique possible, en fonction de ce que vous avez à dire, filtrer les émotions pour leur trouver un sens avec des mots précis, l'intérêt, il est réel, avec cette position-là, appuyez-vous dessus, c'est très bon. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Vénus, l'amour, Vénus, l'amour, et en même temps, à partir de ce dimanche 21 janvier, et pendant encore quelques jours, on a le signe du verso, Vénus, l'affect, Vénus en verso, l'amitié amoureuse, Vénus, les élans affectifs, en verso, humain, intellectualisé, souvent, axé sur un principe de respect de l'autre, d'humanité, de respect de la liberté, d'amitié, c'est très très important, très intéressant, Vénus en verso. Ça, en général, ne sont pas des Vénus envahissantes, ce sont des Vénus qui ont tellement besoin d'être autonomes qu'ils prennent grand soin de ne pas faire aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fasse. En gros, ils ne sont pas envahissants, ils aiment bien leur liberté, mais en matière de qualité d'échange humain, c'est très très bon. On peut avoir des relations, encore une fois, j'aime cette notion, Vénus, l'amour, verso, l'amitié, amitié amoureuse, c'est un ressort qui fonctionne bien, et nous colore tous collectivement de cette douceur relationnelle. Donc, excellent sur le plan affectif, pour mes versos, pour mes gémeaux, pour mes balances, et toujours 60 degrés en amont en aval, pour mes sagittaires et pour mes béliers. Charme pour vous cinq. Charme. L'affectif est plutôt favorisé en ce moment. Toujours Mars, l'action. Mars, l'action, toujours en gémeaux, il ne varie pas beaucoup. En revanche, il est reparti, ce qu'on appelle en marche directe. J'ai fait tout un léus dans l'horoscope sur les marches rétrogrades, les marches directes, pour expliquer le fonctionnement. Mars, l'action, le fameux, on retrousse les manches et on avance. Je préfère un qui agit que dix qui réfléchissent. Enfin, ça dépend des situations. Mais globalement, le fait d'agir, c'est Mars, c'est sa fonction, son job, son talent, son don, se prendre en main, être moteur. Mars en gémeaux dynamise, c'est le Mars-Gyver, comme je l'appelle, le Mars-débrouillard adaptable en gémeaux. Il apporte une très belle énergie d'action pour mes gémeaux, pour mes autres signes d'air, pour mes balances, pour mes versos. Mais également, quand il est en gémeaux, pour mes lions, agissez avec efficacité sans attendre le dernier moment. En ce moment, beaucoup de choses peuvent se débuguer, se débloquer, se résoudre, en étant un peu adaptables. Et bien évidemment, mes béliers qui bénéficient aussi de cet aspect de Mars qui vous protège pour aller de l'avant, tout simplement, comme vous savez si bien le faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Jupiter. Jupiter, 4 degrés du bélier. Jupiter, planète de la chance, de la chance. 4 degrés du bélier. Jupiter avance lentement. Il est en bélier jusqu'au 16 mai 2023. Regardez mes annuels si vous voulez des dates plus fines. Jupiter, bélier, chance, optimiste pour tous ceux qui ont des planètes en bélier. Également pour mes lions, mais magnifique soutien pour vous, mes lions. Encore meilleur pour mes sagittaires parce que Jupiter, c'est votre planète maîtresse. Donc, quand Jupiter, votre planète optimisante, positivante, dynamisante, vous permettant de voir le bon côté, d'extérioriser votre chaleur, votre intégrité, mais en même temps, votre optimisme et votre générosité, quand Jupiter vous veut du bien, il faut avancer. Il faut avancer. Saturne en ce moment est toujours en verso au 24 degrés. Il sera là jusqu'en mars 2023, début mars pour le coup. Saturne apporte sagesse, profondeur de pensée à mes versos, même s'il vous fatigue un peu. Les mêmes effets de sagesse, de visibilité sur le long terme pour mes autres signes verts, de gâter mes signes verts en ce moment. C'est votre tour. Pour mes balances, pour mes gémeaux, on voit loin, on voit plus loin en tout cas, c'est mieux. On voit les champs qui se dessinent, les objectifs à atteindre, qui s'éclaircissent peu à peu, voilà la portée de Saturne lorsqu'il est constructif. C'est comme ça qu'il faut s'appuyer dessus encore une fois pour le gérer, intégrer cet outil permettant d'être sage, prudent, sobre, mais en même temps voire loin. Voilà la fonction de Saturne en verso il est heureux. Uranus. Uranus reprend sa marche directe. Il reprend sa marche directe lundi 22 à 22h59. Donc le lendemain de ce dimanche, donc lundi soir, le lendemain de cette nouvelle lune, Uranus appelle de la nouveauté des transformations pour certains, des déclencheurs, des rats de marée. On bazar tout avec Uranus, on change. C'est vraiment la planète des révolutions, l'électricité, dit-on, c'est d'actualité. Toutes ces mutations, souvent sociétales, avec Uranus, un peu le révolutionnaire, qui était en stand-by, en marche rétrograde, donc ralentie depuis, mais des mois, des mois, des mois, la redémarre, à 15 degrés du taureau. Mais il apporte, au-delà de son influence de réorganisation un peu soudaine, il apporte une très belle énergie pour qui ? Pour mes taureaux, indiscutablement. En plus, il est en plein milieu du signe, à 15 degrés, il est en plein milieu du signe du taureau, donc il est extrêmement stimulant pour mes taureaux. Pareil pour mes vierges, pareil pour mes capricornes, tout ce qui est part de créativité, soulagement, se libérer de ce qui pèse, c'est une période tout à fait délicieuse pour ça. Excellent aussi pour mes deux signes d'eau qui sont à 60 degrés du taureau, très très bon pour mes cancers, en ce moment-là. Ça arrive doucement, mes cancers, patience. Les planètes vont évoluer dans votre sens, mais parfois ça prend du temps et dans tous les cas, très très bon pour mes poissons. Les idées nouvelles, elles apparaissent les unes après les autres et puis c'est un enchaînement et puis ensuite, il faut trouver les bons contacts pour les concrétiser. Ça sera une idée à travailler, un point d'appui sur lequel je vous invite à aller creuser, trouver les bons partenaires. Voilà pour le ciel. Neptune, 23 poissons, il est clair de son intuition fine, mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux, mes capricornes, Neptune, l'inconscient collectif, le feeling. On est lucide sur ce qui se passe, on sait très bien, on sent, on voit, on anticipe avec une lucidité sans faille. Neptune a ce talent de vous imprégner émotionnellement des situations en présence pour sentir, tout simplement. Et puis, Pluton, toujours fin du capricorne. Il est d'ailleurs très proche du soleil avec cette nouvelle lune pour l'anecdote. Parce que la nouvelle lune se réalise, on l'a vu, à un degré du verso et trois degrés avant, trois degrés, c'est rien en conjonction. Quand on regarde le ciel, ce Pluton qui est à 28 degrés du capricorne est donc à 28, 29, 30, un degré, donc trois degrés de cette nouvelle lune. Donc Pluton, les rats de marée, les transformations, les mutations, les évolutions, les déclencheurs, la réémergence des pulsions profondes, la réémergence des enjeux les plus essentiels, les plus archaïques, les plus fondateurs, les plus fondamentaux, se réveillent avec cette nouvelle lune. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Voilà. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine avec cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Allez, je vais vous faire un petit tour sur les planètes en verso. C'est l'occasion, il y a une nouvelle lune en verso, je vous parle des planètes en verso. On l'a vu, chaque planète prend une couleur en fonction de l'endroit où elle est, tout simplement, au natal, et ensuite, le jour où je vous ferai le prévisionnel, vous allez voir qu'elle prend aussi une couleur en fonction de l'emplacement sur deux échelles que ça se résonne. Bref, les planètes en verso, lorsque c'est le soleil, objectif créatif indépendant. Lorsque c'est la lune, là aussi, j'ai un besoin instinctif de respirer de liberté, d'avoir du champ. Lorsque c'est Mercure en verso natal, l'intelligence est ouverte. Je les appelle les intelligences prométhéennes, créatives. On va bien au-delà des schémas apparents, on creuse, on voit plus loin. Lorsque c'est Vénus, c'est l'amitié amoureuse et la liberté. Lorsque c'est Mars, on a besoin de liberté d'action pour être efficace. Lorsque c'est Jupiter, on place ses vérités d'expansion dans la qualité des liens humains et beaucoup moins dans la matérialisation des choses. Lorsque c'est Saturne, on devient un sage. Ha ha ! La profondeur de pensée. Saturne est très très heureux dans le signe du verso. La profondeur de pensée. Lorsque c'est Uranus, c'est les nouveaux, la nouveauté, les changements, les créatifs, absolus. Lorsque c'est Neptune, on essaie de faire juxtaposer l'air du temps et la façon dont on appréhende ce qu'on pourrait lui apporter. Et lorsque c'est Pluton, il arrive le 23 mars 2023. On ne l'a pas vu jusqu'à présent. On l'avait vu il y a 250 ans. Je me garderais bien de faire des pronostics pour l'instant, attendons d'être plus proche. Mais en tous les cas, on est dans des évolutions de société. Il fait son tour en 250 ans. Je vous ai fait plein de laus sur Pluton. Je n'ai pas hâte, mais je suis très intéressé, intrigué à l'idée de voir ce qu'il va nous apporter d'un point de vue collectif. Pluton, les transformations radicales verso la nouveauté. Voilà, c'était l'idée de fond. Olivier, j'ai eu des petits messages. Olivier, vous avez préparé un système qui permet, comme je donne beaucoup d'infos techniques, un système qui permet d'avoir plusieurs vidéos où je vous donne des bases, des bases techniques pour comprendre, pour aller plus vite. C'est gratuit. Il y a un truc à cliquer en dessous de la vidéo. Olivier avait noté un bug. Il y a peut-être 10% d'entre vous qui n'arrivaient pas à se connecter en cliquant dessus. Il y avait un petit bug sur l'intitulé du titre. Je crois qu'il a réparé. C'est ce qu'il m'a dit. Je l'ai eu. Là, il m'a dit j'ai réparé. Il y avait un bug. Donc, tous ceux qui n'ont pas réussi à charger cette formation gratuite qui était en dessous là à cliquer, normalement, c'est réparé. Normalement, ça fonctionne enfin. Et si ça ne fonctionne pas, c'est très rare. Parfois, il y a des incompatuités informatiques qui nous échappent, mais vraiment, c'est très, très, très rare. En tout cas, si vous n'avez pas réussi la dernière fois, cliquez en dessous. Toute la formation gratuite, elle est de nouveau accessible, normalement, sans aucun souci. Vous me direz. Voilà. Je voulais vous raconter tout ça. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos partages. Merci pour vos anti-messages et vos likes. Ça me fait super plaisir. Ça donne envie de bien faire, comme d'hab. Voilà. À très vite. Merci. Je vous prépare plein d'autres trucs.